Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo un peu spéciale, je voulais ouvrir un débat sur le végétarisme. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis toujours intéressé aux différents types de nutrition, etc., aux différents modes de vie qui existent. Et dernièrement, je me suis un peu plus renseigné sur tout ce qui était végétarien, végétalien. Et je suis tombé sur un documentaire sur Netflix que je vous conseille grandement, c'est What the Health ? Il est sorti début juin, c'est par un duo d'Américains, deux Américains qui ont déjà fait Conspiracy, super accent. C'était sur les exploitations animales et les conséquences que ça a sur le dérèglement climatique. En fait, What the Health ? C'est sur tout ce qui tourne autour de l'alimentation saine vis-à-vis des gros groupes pharmaceutiques et agroalimentaires qui veulent nous vendre tel ou tel produit et qui, en fait, sont de mèche avec, vous allez voir, énormément d'associations qui se disent lutter contre le diabète, les maladies cancérigènes, etc. Et qui, en fait, promeut des produits cancérigènes qui favorisent le diabète et qui sont donc à l'opposé de leur discours. Donc c'est hyper intéressant, vraiment, je vous le conseille. What the Health ? Voilà, c'est un documentaire produit par Joaquin Phoenix, un acteur que vous connaissez certainement, qui a joué dans les théâtres, etc. Donc voilà, c'était juste pour la petite partie sympa de l'histoire. Voilà, il y a vraiment des personnes engagées et tout ce lifestyle, ce mode de vie m'intéresse de plus en plus. Alors, je ne sais pas si je vais devenir vegan, végétarien, végétalien, mais en tout cas, je vois, voilà, des athlètes. Il y a quoi ? Il y a les sœurs Williams qui sont végétariennes, je crois, enfin, voilà, qui sont dans l'un de ces modes de vie-là. Il y a Mike Tyson, il y a Frank Medrano, voilà, que vous connaissez fort certainement. Voilà, Rich Roll. Donc voilà, je me renseigne pas mal dessus. Je vois qu'il y a énormément d'athlètes qui ont un de ces modes de vie-là. Et je me dis pourquoi, pourquoi pas essayer ? Alors, est-ce que c'est un courant ? Est-ce que c'est viable sur long terme ? Est-ce que c'est vraiment une façon de penser ? Est-ce que c'est adaptable pour moi ? Je pense que, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut que je teste, je pense que je vais probablement essayer. Petit à petit, je m'y mets. J'essaie de baisser un petit peu ma ration de protéines animales et d'augmenter mes rations de protéines végétales. Vous avez dû le voir dans mes stories Insta, d'ailleurs. Je sais qu'il y a vraiment différents niveaux. C'est-à-dire, le végétarien, il va exclure les produits animaux. Donc, la viande rouge, la viande blanche, les fruits de mer et les poissons. Ensuite, tu as le végétalien qui va, en plus de ça, supprimer tout ce qui est à base animale, c'est-à-dire le miel, les abeilles, les oeufs, le lait. Et le végan, c'est encore autre chose. C'est vraiment un mode de vie. On va exclure tout produit animaux en vêtements, en produits cosmétiques, en nutrition, etc. Voilà, donc là, on a trois paliers. C'est dramatique. C'est dramatique ce qu'il dénonce. Donc, une fois de plus, vraiment, allez voir ce documentaire. Il est... Enfin... Moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'a choqué. Enfin, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Et je sais que je vais le regarder encore. Donc voilà, en tout cas, je trouve le débat super intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez testé, si vous êtes déjà pratiquant de l'un de ce régime, je sais pas comment on peut appeler ça, cette pensée, voilà. Mais en tout cas, vraiment à méditer. Je me penche de plus en plus dessus. Si ça vous intéresse, je peux vous conseiller quelques chaînes, quelques liens. Voilà, en tout cas, le débat est ouvert. Moi, je suis là. Dites-moi dans les commentaires. On est là pour échanger. Et puis, merci à vous de participer à cette discussion. Allez, ciao !